Qu'est-ce que le beau ? C'est la cohérence. C'est la cohérence et c'est le fait que la laideur, entre guillemets, ou le lait s'assume. C'est que le lait, quand il est vivant, il devient beau. Tout ce qui vit réellement est beau. Ce qui fait que les choses ne sont pas belles, c'est justement quand il y a un problème de circulation de vie, quand il y a des blocages, quand les choses commencent à se partager, à se couper, à éclater. Et donc le beau, ce serait plutôt une mesure, ce serait la mesure qui permettrait de... Et encore une fois, le fait d'assumer ce qu'on est, de ne pas refuser ce qu'on est, même si justement ce qu'on est n'a rien d'idéal. Et c'est là où on rejoint une autre notion, le beau idéal. Parce qu'on parle du beau, ça n'a pas suffi de parler du beau. Beaucoup de gens ont parlé du beau idéal. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'aller jusque-là. Et que le beau, s'il est beau, il devient idéal. Naturellement, je veux dire, on n'a pas besoin de courir après cette notion. Donc simplement, comme le travail est dans le lâcher-prise, le beau est également dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que le beau, c'est quelque chose qui s'assume, c'est tout. J'essaie d'éviter le joli. Quand c'est joli, je n'aime pas. Alors, le beau, ça peut être lait. Il y a une laideur qui est très belle pour moi. Et le beau peut être trop froid. J'arrive difficilement à mettre ça en beau. Mais en tout cas, j'essaie d'éviter le joli. Le joli, c'est ce qui est mignon, ce qui est outrageusement décoré, qui n'est pas simple. Enfin, ce qui ne me plaît pas. Je pense que si l'émotion, la sensation est vraiment exprimée, il y a des chances que ce soit beau. Pas toujours, parce qu'après, ça dépend de l'intérieur de l'auteur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, en étant sincère, produire que les choses pas très jojo. Et puis, il y a des gens qui, en cherchant pas la beauté, l'esthétique, produisent les choses qui sont belles. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils ont ça dans les mains, dans l'oeil, dans la tête, je ne sais pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Mais, bon, quelqu'un qui produit les choses où il exprime, par exemple, je ne sais pas, la brutalité, les choses saignantes, viandes sanglantes, il y a un public pour ça. Parce que le choc que ça produit, ça peut plaire à un certain public. Parce que les gens, il y a certains gens qui aiment ça. Mais, et puis, il y a des gens qui sont très contemporains. Mais, ils gardent toujours, et ça se voit souvent en France, le soin de l'esthétique. Donc, ça, c'est esthétiquement très soigné. C'est très joli en même temps. Et puis, en même temps, c'est quelque chose qui est contemporaine comme l'expression. Et c'est pour ça, peut-être aussi, que ça n'a pas eu le succès à l'Amérique. Parce que les Américains, ils sont comme ça, sauf l'esthétique. Pas toujours, mais souvent, oui. La notion de propre, de design, de ceci, a tout nivelé. On voit que des choses qui sont, qui sortent de l'industrie, qui sont belles ou pas belles, ça se discute. Mais, en général, on est à la surface, une façon de faire qui détermine, des techniques qui déterminent que l'objet est relativement propre et fluide. Voilà. Donc, une notion industrielle, etc. Et ça fait que les gens ont une notion de ce qui est beau, de ce qui est propre, de ce qui est bien fini, différente. Je préfère faire du modelage à de la taille directe, que ce soit sur du bois ou sur du marbre. Bon, j'en ai fait, mais ça m'intéresse moins que le modelage. Parce que, quand je pars du bois, je pars d'une matière qui est noble, qui est belle, qui a un sens, qui a des fibres, donc qui a un sens, qui a une poussée de vie. Quand je suis dans le marbre, je suis dans quelque chose qui a une cristallisation interne, qui a une forme due à, non pas à l'extraction, mais souvent à des accidents géologiques. Et que tout ça constitue une sorte de personnalité que je dois respecter et auquel je dois me plier. Et, bon, si c'est pour faire une sculpture dans un bloc de marbre et que la sculpture soit moins belle que le bloc original, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire une sculpture dans un tronc d'arbre et que cette sculpture soit moins belle que le tronc de l'arbre lui-même, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, si je pars de la terre, entre guillemets, informe, et que j'en fais quelque chose, bon, déjà, je n'ai rien tué au départ. Bon, déjà, je n'ai rien tué au départ.